A Tahiti, l'époque du tournage des révoltés de la Bounty semble bien révolue. La Polynésie, plus précisément l'archipel des Marquises, s'apprête en effet à accueillir Survivor, la plus grosse série de télé-réalité américaine. L'arrivée de l'émission avec sa débauche de moyens fascine et inquiète les habitants de Nukuiva. Réunion à huis clos sur l'île de Nukuiva. Le maire, les propriétaires terriens et les représentants de la chaîne américaine CBS négocient les termes d'un contrat portant sur des millions de dollars. La petite île de l'archipel des Marquises a été choisie pour y tourner un épisode de Survivor. Dans cette série de télé-réalité, 16 participants seront confrontés pendant 39 jours aux difficultés d'une vie de Robinson. Les sommes engagées donnent le tournis et les habitants s'inquiètent de devoir abandonner leur vallée aux équipes américaines pendant une durée contractuelle de 3 mois. Qu'est-ce qu'ils vont laisser pour nous, pour cette vallée de Hakawi après leurs émissions ? C'est ça la grande question qui se pose actuellement, c'est que qu'est-ce que les américains vont nous laisser ? C'est réuni ce soir avec toutes les familles pour justement discuter sur le contrat qu'on signera demain. Aucune décision n'a été prise jusqu'à présent et tous attendent la visite aujourd'hui du président du territoire, Gaston Floss, afin de débloquer la situation. En attendant, les 20 maisons en préfabriquées qui devraient abriter la logistique américaine se construisent à la vitesse de l'éclair. Les entrepreneurs polynésiens et la main d'oeuvre locale n'iront pas s'en plaindre. Quant aux marquisiens, ils ont encore du mal à croire que le gagnant de l'épreuve recevra la coquette somme d'un million de dollars. Tout ça pourquoi ? Pour avoir finalement vécu 39 jours, le quotidien d'un marquisien.